Merci, et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Qui n'est pas content ? Qui est content ? Amen. Voilà, qui est Dieu bénisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour de l'activité sur les vies d'intercession. Et ceux qui nous ont débaré un moment de Jésus, aujourd'hui c'est le deuxième jour, non ? Premier jour. Premier jour. Premier jour, c'est le premier jour. C'est ça, c'est le sec, le premier jour. Les gens sont fatigués. Amen. Demain, nous reprenons les activités, la réception. Demain soir, il y aura un enseignement. Je dois commencer déjà l'enseignement de ma partie de demain soir. Je dois commencer l'enseignement si... Qui a récompté quelqu'un ? L'accomplissement de mes rêves. L'accomplissement de mes rêves. L'accomplissement de mes rêves. Je commence demain soir l'enseignement. Je dois poursuivre encore l'enseignement jeudi. Je dois poursuivre l'enseignement encore jeudi. Et d'entrer vis-à-vis d'avoir une bonne veillée à Zaroco. Comme d'habitude, nous reprenons l'activité à Zaroco, par la grâce de Dieu. Le samedi encore... Samedi soit encore ici. Avec les différents enseignements jeudi. Le dimanche, la coutureuse. Amen. Donc c'est un moment de jeûne. Il faudrait que tout le monde s'implique. Un moment de jeûne, de prière. Amen. Voilà, j'ai dû obéir. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a d'habitants ? Vous êtes là depuis quand ? Vous êtes là depuis trois mois. Vous êtes là depuis trois mois. Vous êtes là depuis trois mois depuis ? Non, il n'est qu'à Zaroco. C'est pas cette fois. Il est presque à Zaroco. Combien de temps pour vous ? Quoi ? On va voir sur le même frontière. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de plusieurs mois d'aujourd'hui ? Je pense que d'autres questions seront là à partir de demain. Amen. Voilà, on va justement vous libérer parce que je sens que beaucoup sont fatigués. Je vais vous présenter le pasteur. Je vais vous parler de lui. Le pasteur est là avec son épouse, le pasteur Amisha. C'est le pasteur même d'abord qui a fait d'abord ma connaissance. Et c'est le pasteur qui a... Le premier pasteur déjà. C'est vrai qu'on avait des collaborateurs. C'est le premier pasteur déjà qui m'a encouragé dans tout ce qu'il était en train de faire depuis les Etats-Unis. Un pasteur, homme de Dieu, fran-christ, ivoirien. Qui m'a apporté son soutien et tout ça. Donc, lui et moi, ils sont beaucoup liés. Beaucoup liés par la grâce de Dieu. Il est maintenant là par la grâce de Dieu. Ça fait quelques temps qu'il est là. Moi, j'avais voyagé. Il attendait justement que je rentre sur ivo. C'est vrai que même sa mère, sa mère est de Dibon. Il y a une partie de Bacato, c'est ça, pasteur. Voilà, une partie de Bacato. Tout ça, il réside aux Etats-Unis. C'est le pasteur Amisha, notamment le sommet, le pasteur Amisha. Voilà, c'est le peuple qui me soutient. Vraiment que Dieu bénisse. Vos visites nous ont fait vraiment du bien. Ça m'a vraiment dit que nous faisons du bien. Parce que c'est ça, c'est ça la collaboration. Le BD, c'est ça, il faut collaborer avec d'autres personnes, qui ont beaucoup d'expériences, de tout quoi qu'on se rencontre, on échange, je m'apporte aussi des idées. Ça, c'est vraiment important parce qu'on a aussi besoin des autres pour avancer dans le ministère. On a toujours besoin des autres. Je disais comme ça, quelqu'un, un jour, je disais, c'est quelqu'un, un païen qui a structuré le ministère de Moïse. J'ai trop. Comme il disait que j'ai trop, j'ai trop été le père ou le beau-père de Moïse. Il était le beau-père de Moïse, mais la vie dit qu'il était sacrificateur de mandiants. C'est-à-dire qu'il était féticheur. Donc, sacrificateur de mandiants. Et c'est lui en rendant une visite à son beau-père, son beau-fils, Moïse, comme il avait de l'expérience en matière organisationnelle, celui qui a structuré le ministère de Moïse. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un, marguer l'onction, marguer certaines choses, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. C'est pour ça que la Bible dit que deux grands nus qu'un. C'est pour ça que Jésus-Christ a envoyé les disciples deux à deux. Et c'est pour ça qu'il s'est vraiment important, en tant que corps de Christ, on est vraiment important de s'entendre, ne pas se combattre entre nous. Et le pasteur a cru pour qu'un autre ministère, c'est pour ça que je parle de lui, je parle beaucoup de lui ici, et tous ceux qui m'appellent de l'expérience me rendent grand témoignage de lui, surtout les États-Unis. Ceux qui m'appellent à l'appel des États-Unis, a dit, ah oui, pasteur, ah oui, c'est pasteur, il est dans l'état de lumière, c'est ça, c'est l'état de lumière, voilà, grâce au Dieu. On est contre, m'inviter chez eux, donc je dirais, même pas là, c'est quand j'ai arrivé là-bas, je n'ai pas le même pas le plus. Je n'ai pas trop, trop. Je n'ai pas trop. Il a été délivré, amen. Non, c'est vrai, je n'ai pas trop, donc le diable voit mes stratégies. Voilà, donc pasteur, comment que tu bénisses, c'est un peu de Dieu, c'est pratiquement une jeune d'Église. C'est vrai que nous sommes anciens sur le terrain, en tant que ministère, tu as vu un peu, quand je travaillais en ministère et en église, je pense que le Seigneur me mette à cœur de m'installer à Vigo, à Vigo par la grâce de Dieu, en train de pouvoir aider le corps de plus en général, parce que les gens voulaient quand même que je m'installe et tout ça, donc Dieu a décidé que ça soit à Vigo, et c'est sa ville, sa mère est de Vigo. Voilà, donc c'est, moi c'est beaucoup intéressant, et puis c'est pas, c'est pas un fait de hasard. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris à mon ministère, nous étions à Fresco, en train de talonner les sorciers de Fresco, ils m'encouragent de temps en temps, tout ça, ça fait du bien. Je vois un homme de Dieu, un frère en Christ, un homme de Dieu, qui t'accroît son soutien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, donc Dieu bénisse, parce que je t'accorde deux minutes afin de pouvoir dire quelque chose de Vigo. Amen. 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 Pour l'avoir attendu, on dit comme encore deux minutes, je vous dis un petit mot. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demande de vous fortifier dans le soutien. Amen. C'est vrai que chacun vient avec son problème, mais sachez que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et je veux que chacun de vous va retourner à 20 bonnes nouvelles. Amen. C'est l'année 2015. Amen. C'est l'année 2015, soit une année de grand témoignage pour chacun de vous. Amen. Et lorsque vous allez me rappeler, en 2015, vous allez dire, vraiment en 2015, je suis venu pour l'homme de Dieu. Il m'a aidé dans la pierre et Dieu a fait des grandes choses de mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il va prier pour nous en même. Ça, c'est important. On s'était débourent. L'homme de Dieu va prier en même temps pour nous. Il va prier pour le ministère. Il va venir le ministère. Permettre au Seigneur de nous aider. Ça, c'est beaucoup important. Je disais, chaque homme de Dieu a sa grâce, son mention. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, je ne suis plus le ministère. Ce n'est pas... Je ne suis plus le ministère. Lui, c'est un homme de Dieu qui a une église, qui est bâti et tout ça. Donc, il faut que Dieu prie pour que le Seigneur nous bénisse. qui m'accorde moins personnellement la sagesse, qui met de l'espoir structuré sur le ministère parce que c'est encore très jeune ici. C'est vrai que sur le terrain, c'est très vieux, mais l'installation, c'est maintenant. Nous avons commencé à nous installer. Ça fait pratiquement deux ans ici à Guillaume. Sinon, depuis 2006, nous sommes sur le terrain en train de travailler. Mais l'installation, ça fait maintenant deux ans. Voilà, deux ans. Le pasteur va prier pour que Dieu puisse vraiment nous bénir. Alléluia. Amen. On élève vraiment l'armée pour le souvoir de Dieu. Maintenant, vous êtes venus ici pour le souvoir du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous allons prier pour le Seigneur. Vraiment, on vous donne les désirs de vos cœurs. Alléluia. Faites au puissant, nous te disons merci. Éternel, tes enfants sont venus du nord, sont venus du sud, sont venus du l'est, sont venus du l'est. Qu'ils sentent que tu es Dieu et qu'avec-toi, des miracles se produisent dans la vie des gens. Avec toi, Seigneur, des guérisons se produisent dans la vie des gens. Amen. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ, des délivrants se produisent dans la vie de tout un chacun. J'ai pu que tu continues de loin, conservateur, le prophète Joël Trasso. Après, tu sois une bénédiction à tous ceux qui vont venir dans cette maison de l'éternel. Que Dieu l'utilise pour envoyer la restauration dans la vie de tout un chacun. Quels que soient les problèmes que chacun de vous va envoyer dans cette maison, que la personne retourne avec la solution à son premier. Que chacun dise que, oui, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Et que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. Et que cette année, 2015, soit une année inoubliable pour tout un chacun de vous ici présents. Je déclare cette prière dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde répond Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! On va les gars dans notre bureau. Voilà. Voilà, ça les bénit.